France et surtout au moment de l'adolescence a été bercé par les mouvements afro-américains qui ont résonné jusqu'en Belgique dans les années 90. D'ailleurs même à l'époque c'était des films de gangsters afro-américains tels que New Jack City, White Man Can't Jump, Monast to Society, Les Princes de la Ville. Pour ne citer qu'eux bien évidemment, c'était des films qui abordaient les problèmes du ghetto et chaque réalisateur avait leur propre façon d'aborder le thème. C'était aussi l'émergence de grands acteurs devenus incontournables et de grands réalisateurs engagés tels que, par exemple, Spike Lee. Haha, toi je te vois venir, comme une tartelette à la caissanade et aux fenouilles. Tiens, c'est normal que tu portes des lunettes maintenant ? Non non, ça c'est juste pour faire croire que je suis intelligent. Alors chers téléspectateurs, si vous aimez Spike Lee ou si vous ne supportez pas qu'on dise du mal de Thanos, restez encore quelques secondes, au moins pour qu'elle puisse être comptabilisée comme étant vu. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ravioli. Old Boyd vs Old Boyd. Old Boyd est un film sud-coréen réalisé par Panchan Wook, sorti en 2003, basé sur le manga de Nobuyaki, Nigishi et Garon Chuyushia. Attends, ça... Et ça, juste pour ça, vous imaginez pas encore une fois le nombre de fois où j'ai dû recommencer cette séquence. Manga sorti en 1997 ou 1997 si vous préférez. Et lui-même est basé sur le conte de Monte Cristo, pas celui de la série de l'été avec Depardieu. Non non, par pitié, c'est bon. Alors qu'il s'apprêtait à fêter l'anniversaire de sa fille, Odeysu est arrêté par la police pour ivresse sur voie publique. Et sur le chemin du retour, Odeysu est enlevé. Il est ensuite séquestré dans une pièce avec pour seul lien avec l'extérieur une télévision. Et c'est ainsi qu'il est pour la mort de sa femme assassinée, dont il est manifestement le principal suspect. Et que sa fille, elle, a été confiée par des parents adoptifs. Odeysu passe son temps à s'entraîner, à boxer contre les murs et essaye même de creuser un tunnel pour s'échapper. Et il mange des raviolis tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Relâché quinze ans plus tard, Odeysu se voit confier un téléphone et il est contacté par le commanditaire de son enlèvement alors qu'il est dans un restaurant. Et après avoir dévoré un poulpe vivant, il s'évanouit et Midou, le chef cuisinière, est prise de compassion et le recueille chez elle. Odeysu tente d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais qui sont repoussées par Midou. Et dans le jargon des jeunes, ça s'appelle une belle tôle. Odeysu enquête et en faisant le tour des restaurants, il reconnaît le goût des raviolis qu'il a eu comme seul repas pendant quinze ans. Il suit le livreur et retourne ainsi dans son lieu de détention. Il tortue le responsable, qui s'appelle Park Shaol Wong, et apprend ainsi les raisons de sa détention. Il parlait de trop. Et si jamais je parle de trop, tu le dis. Il quitte ainsi les lieux après avoir mis hors de combat tous les hommes de Park Shaol Wong. Liu Jin, le commanditeur, se révèle alors à Odeysu et lui donne cinq jours pour découvrir pourquoi il l'a fait emprisonner. S'il réussit, Liu Jin se suicidera, mais s'il échoue, Midou sera tué. Odeysu et Midou finissent par coucher ensemble. Odeysu apprend que Liu Jin était dans le même lycée de son enfance. Et il se rappelle ainsi l'avoir surpris avoir eu des relations sexuelles avec sa propre sœur, So Ha, et ainsi avoir propagé une rumeur juste avant son départ du lycée. C'est d'ailleurs cette rumeur qui a lancé So Ha au suicide. Et donc, au terme de cinq jours, Odeysu va retrouver Liu Jin et reconnaît sa responsabilité dans la mort de So Ha. C'est ainsi que Liu Jin lui révèle alors que Midou est sa propre fille et qu'il les a fait hypnotiser tous les deux pour qu'ils tombent amoureux et commettent ainsi l'inceste. Liu Jin menace ainsi de faire la même révélation à Midou et c'est ainsi qu'Odeysu va tenter le tout pour le tout pour l'en dissuader. Liu Jin, satisfait, accepte d'épargner la vérité à Midou et se suicide peu après. Odeysu contacte alors la femme qui l'avait déjà hypnotisée afin qu'elle efface de sa mémoire le souvenir que Midou est sa fille, en scindant ainsi sa personnalité en deux. Midou retrouve Odeysu, lui dit qu'elle l'aime et l'embrasse. Odeysu lui sourit et se transforme en grimace douloureuse. Et c'est la fin du film. Alors pour être froid avec vous, découvrir le cinéma asiatique avec Oldboy parmi les premiers films, bah oui ça marque, c'est placer la barre très très haut. Le box office explose pour un film étranger et les critiques acclament en le positionnant dans l'un des meilleurs films de tous les temps. Même le jeu d'acteur est applaudi, et c'est pour dire, parce que quand on n'a pas l'habitude de voir des jeux d'acteurs asiatiques, c'est vrai que ça peut en étonner plus d'un. Sans compter le nombre de récompenses dans les festivals prestigieux, Cannes, Sokol, Hong Kong, et j'en passe. Bref c'est comme un diamant qui a été taillé par les bijoutiers d'Anvers, ça n'a pas de prix. Et puis voilà qu'on reparle de ce film en 2013, après s'avoir passé entre les mains de plusieurs réalisateurs. Et c'est finalement Spike Lee qui met en boîte Oldboy en 2013. Et là je suis désolé mais il faut que je me lâche, vraiment. Et là j'ai juste une question, pourquoi ? Pourquoi relancer le pari de refaire un remake d'un film qui a raflé une belle panoplie de trophées à travers le monde dix ans plus tôt ? Pourquoi saucer à l'américaine un film qui appartient à ce que j'appelle le Shan Wook Universe ? Et ça c'est toi qui l'as inventé, c'est ça ? C'est comme si tu prenais un seul personnage de l'univers Marvel et tu le mets à la sauce nippone. C'est déjà fait ! La série Spider-Man ! Et… Ouais de la merde, tu m'étonnes. Oldboy est le second opus d'un triptyque qui aborde le thème de la vengeance sous plusieurs formes et qui débute en 2002 avec Sympathy for Mister Vengeance, Oldboy en 2003 et Lady Vengeance vient clôturer en 2005. Et d'ailleurs on retrouve un personnage récurrent qui relie ces trois films. Ce film a une âme, une entité à elle-même qui justifie l'esprit de Park Shan Wook. Il l'ose aborder et même jouer avec notre sensibilité à travers ces trois œuvres. Et il flirte même avec certains interdits. Mais bordel, à quoi il s'attendait en faisant un remake de ce film ? Franchement, honnêtement, une explosion au box-office ? Un Oscar ? Une palme d'or ? Alors j'ai de l'admiration pour Spike Lee. Enfin, j'en avais. To The Right Thing, un film totalement engagé. Rosie Perez, Samuel L. Jackson, Danny Aiello. Et Spike Lee, lui-même, qui joue comme un chef. Morbida Blues ? Merde quoi ! Il y a quand même dirigé Denzel Washington et Wesley Snipe. Là aussi, je sais pas si en fin de compte, Snipe c'est encore une référence. C'est quand même le début de la consécration pour le mec. Je parle bien de Spike Lee, pas de Snipe. Jungle Fever est un jeu d'acteur grandiose de Toxico pour Samuel L. Jackson. Malcom X, tu vas pas me refaire non plus le CV du personnage, ça va, on a compris quand même. Non mais ce que je veux dire, c'est que Spike Lee a débuté sa carrière avec ceux qui sont devenus les plus grands et les plus respectés du cinéma quand même. Ils se sont créés, ils se sont construits eux-mêmes. Bon ok, à part le Borg, là, qui joue dans la série d'Avengers, c'en est bien d'accord. Ce mec a créé à lui tout seul quand même une marque de fabrique de militants engagés pour ses films quand même quoi. Quand il ne dépeint pas l'oppression afro-américaine, il expose et il dénonce les ravages de la délinquance de la rue. À part quelques exceptions. Mais là, pour être franc, j'ai l'impression que c'est en fait une bande de gars qui ont reçu une note d'impôt, et pire, condamnés à des travaux d'intérêt général, c'est tout à fait possible. Tu vois, le gamin dans Goonies, Vanda, Mace Windu et même Freddie Mercury qui tout d'un coup se retrouve dans un seul et même film pour faire Old Boy. Et ben voilà, je te chie une version hollywoodienne de Old Boy. T'inquiète, ça va passer crème, c'est comme si tu voulais me passer un ananas dans le cul, en commençant par les feuilles, et sans la vaseline. Tu vois, à un moment donné, je sais pas où, ça a du mal à passer. Tu comprends ce que je veux dire ? Je vais t'expliquer un peu différemment, si tu veux. Tu vois, Batman de Tim Burton ? C'est beau, hein ? L'univers, le décor, le jeu d'acteur, tout quoi. C'est comme si tu reprenais cet univers et que tu y mettais les paillettes hollywoodiennes, avec des grands acteurs bankables pour t'assurer la réussite du film. Tu vois, non ? Batman Forever. Bon, d'accord, je sais que la comparaison est un tout petit peu extrême, mais très sincèrement, on en est pas droit. Quoi qu'en même temps, je sais pas lequel des deux est le plus à chier. Ça, c'est une fois de plus prendre le public pour désattarder. À moins d'avoir envie de créer sa propre vision d'une œuvre, évite de faire un copier-coller des plans par plans, s'il te plaît. Alors, monsieur Lee, s'il te plaît, si tu permets que je te tutoie, naturellement, reviens à ce que tu sais faire de mieux, quand même. Créer de tes propres mains, dénonce, innove, bouscule, renouvelle le cinéma. Et là, tu vois, eh bien, je me sens mieux. J'ai enfin pu exprimer le ressenti par rapport à Oldboy. Ouvertement, je peux pas non plus dire que je le vomis. Non, au contraire, je trouve très sincèrement que ça s'appelle de l'opportunisme ou de l'hypocrisie. Et dans ce cas de figure, malheureusement, mais moi, je ne cautionne pas tout ça. Encore une fois, je ne peux pas concevoir d'investir plusieurs millions de dollars pour simplement recréer quelque chose qui a déjà été mis en place et qui a déjà fait ses preuves dans le monde du cinéma. Si tu veux dépenser plusieurs millions de dollars, fais quelque chose qui innove, fais quelque chose qui bouscule, crée quelque chose de tes propres mains. Voilà, et c'est ainsi que je clôture ce nouvel épisode, justement, des chroniques consacrées à Made in America from Elsewhere. Et si vous avez une fois de plus encore aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas, un pouce bleu, je vous assure vraiment que ça encourage grandement. Et puis, en même temps, si jamais vous avez des propositions ou si jamais vous avez des critiques à faire autour des critiques bienveillantes, bien sûr, à me soumettre par rapport à cet épisode, surtout, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire, je vous promets, j'y apporte toujours une très très grande attention. Pour le reste, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher sur la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je suis sûr et certain que vous m'attendez un de ces quatre matins en retournant pour que je puisse aborder encore un Made in America from Elsewhere. Je risquerai certainement peut-être un jour de toucher la sensibilité de certains d'entre vous si je m'attaque à certaines personnes. Hein Martin ? En attendant que je trouve le courage à le faire, d'ici là, quoi que vous fassiez, je vous fais un petit clin de deux pétasses, juste pour vous amadouer ? Quoi que vous fassiez, faites-le bien ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501